Le pacte germano-soviétique entre l'URSS et l'Allemagne nazie a été un choc pour le parti communiste français et pour globalement l'opinion française. Il faut voir qu'avant ce pacte, l'URSS et le parti communiste étaient à la pointe de la lutte contre ces régimes d'extrême droite du coup en Allemagne ou en Italie, demandant aux démocraties occidentales de former une alliance pour les combattre, ce qu'elles ont refusé. Et le parti communiste était souvent accusé d'être un parti belliciste, la droite voulait l'interdire parce qu'il voulait faire la guerre à l'Allemagne et l'Italie. Et d'un coup, il se retrouve à devoir défendre une position totalement contraire. Évidemment, ça a provoqué des remous dans la base et même parmi les élus. Plusieurs élus du parti communiste ont dénoncé ce pacte, mais qui est indéniablement quand même pas mal causé par l'attitude des démocraties bourgeoises parce que certains, même au sein des démocraties, voulaient faire alliance avec l'Italie, voire avec l'Allemagne contre l'URSS et c'est pour éviter ça que l'URSS et Staline ont fait ce pacte. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, et notamment du coup sur comment le parti communiste français a dû réagir à ce bouleversement total, nous avons fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description.